bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau papa aujourd'hui nous allons faire ce joli bonnet qui sort un petit peu de l'ordinaire ça fait un petit peu turban ça fait un petit peu bonnet c'est en tout cas c'est très féminin alors pour faire ce bonnet plusieurs possibilités vous avez la possibilité soit d'utiliser ce fil de chez ici j'aime beaucoup parce que c'est une très belle qualité c'est du lac coeur il se crochet en 6 7 ou alors ce fil qui se crochet en 4 5 qu'on trouve dans toutes les bonnes magasins de laine à premier prix pour faire alors la différence c'est vous voyez les reliefs là c'est plus fin là c'est un petit peu plus grossier donc si vous voulez un bonnet plus marqué vous pouvez utiliser ces laines qui ceux qui sont en 6 7 et si vous voulez quelque chose de plus fin vous pouvez utiliser ces laines qui se crochet en 4 5 après au niveau des tailles au niveau des tailles tout simplement si vous voulez une taille si vous avez une petite tête je vous conseillerai la 45 crochet en quatre et demi et si vous avez une tête un petit peu plus grosse je vous conseillerai celle ci avec un crochet en numéro 5 je vous mets bien évidemment le lien vers ce fil dans la barre d'infos vous trouverez une petite molette ici qui vous permettra d'accélérer ou de ralentir la vidéo en cliquant sur vitesse si vous utilisez ce fil en 4 voire 5 où il ya 241 m il faut moins d'une pelote donc c'est un bonnet qui vous revient à 60 centimes grossièrement sans compter le bouton et celui ci il vous faut deux pelotes c'est un petit peu plus gros voilà et bien écoutez nous on va le faire avec le gros fils parce que vous verrez mieux qu'avec le petit fils c'est plus facile écoutez c'est parti à de suite on fait donc une magique et dans ce magique on vient faire deux mailles en l'air suivi de douze brides donc une 2 3 une fois que nous avons fait nos douze brides nous venons tirer sur le fil faire notre maille coulée et là dans chaque bride qui se présente après avoir fait deux mailles en l'air nous allons faire une augmentation c'est à dire deux brides dans chaque prix on commence le rang avec douze brides on finira le rang avec 24 brides lors on se retrouve à la fin du rang à de suite arrivé à la fin du rang nous venons faire notre mec ou les une deux mailles en l'air maintenant nous faisons une bride et dans la suivante une augmentation une bride et dans la suivante une augmentation et on va faire ça jusqu'à la fin du rang on se retrouve en fin de rang à la fin du rang on vient faire notre maille coulée deux mailles en l'air et maintenant nous faisons deux brides donc une et deux suivi d'une augmentation une bride une seconde brides suivi d'une augmentation et donc ça on le fait jusqu'à la fin du rang jusqu'à la fin du rang nous voici la fin du rang numéro 4 on va venir fermer ce rang numéro 4 avec une maille coulée deux mailles en l'air et là nous faisons trois brides donc une deux et trois et comme précédemment suivi d'une augmentation une deux et une augmentation et on fait ça jusqu'à la fin du rang du rang à de suite nous voici à présent à la fin du cinquième rang ici nous faisons la maille coulée deux maille en l'air nous allons faire à présent une deux trois quatre brides et une augmentation une deux trois quatre brides et une augmentation on fait ça jusqu'à la fin du rang donc voilà quand nous finissons le sixième rang on vient faire notre maille coulée une ou deux mailles en l'air et là maintenant nous allons faire des brides mais par l'arrière c'est à dire vous préparez votre bride ou venez piqué ici vous passez par derrière et vous faites une bride vous préparez votre bride vous passez par l'arrière et vous faites votre bride une dernière fois vous préparez votre bride vous passez par l'arrière et là vous faites votre bride et ça vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang on se retrouve en fin de rang donc voilà une fois que nous avons fait notre premier rang en maille arrière on vient faire ici la maille coulée deux maille en l'air et maintenant vous allez faire deux rangs supplémentaires toujours en maille arrière donc on va commencer le premier que de la marie arrière comme tout à l'heure voilà donc ici en fait c'est le deuxième parce qu'on venait déjà d'en faire un donc ça c'est le deuxième et donc vous en ferez exactement pareil un troisième en maille en maille arrière d'accord bien on se retrouve une fois qu'on a fait les trois rangs en maille arrière on en a fait déjà un celui ci le deuxième et on doit faire le troisième en plus à de suite donc voilà maintenant que nous avons fait nos trois rangs que nous avons pris par libre et derrière on vient faire une maille coulée une deux mailles en l'air et là nous allons faire trois rangs de bride simple une bride dans une bride tout simplement bien écouté nous allons nous retrouver au bout des trois rangs en prix de simple à de suite voilà là nous avons fini donc nos trois rangs en bride ce qui va se passer c'est que déjà vous allez l'essayer vous allez le mettre sur la tête et vous allez voir si vous êtes à lèvres si ça va trop petit ça va trop grand si ça va trop grand descendez le crochet d'un demi point si ça va trop petit augmenter le crochet d'un demi point maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons refaire des rangs en bride par l'arrière et en bride là nous avons fait trois bride trois rangs pardon de bride par l'arrière d'accord ensuite nous avons fait trois rangs de bride nous allons recommencer maintenant des brides par l'arrière ensuite encore un rang de brides par l'arrière pour finir par trois rangs de brides par l'arrière donc nous aurons au total 5 paquets arrière bride arrière brides et arrière d'accord mais écoutez on se retrouve une fois que nous avons fini ceci alors je répète si vous considérez que c'est trop grand passer par exemple un 4 et demi si vous considérez que c'est trop petit augmenté à 1 5,5 d'accord bien on se retrouve une fois que c'est fait à de suite et bien voilà une fois que nous avons fait fini nos séries mailles arrière brides brides en maille arrière brides brides en maille arrière on va venir ici faire de la du point crevice donc c'est dans ce sens pour faire la finition de notre poney donc ici nous allons faire une maille en l'air on vient piquer voyez ici dans l'espace enfin jeter et enfin jeter on pique dans l'espace précédent on attrape le fil on monte et enfin jeter et on continue on pique on attrape le fil on monte et enfin jeter on pique on attrape le fil on monte et on fait un jeu qui voyez ça donne ce joli petit point mais écoutez ça nous allons le faire sur la totalité du rang donc on pique on attrape le fil on monte et enfin jeter on pique on attrape le fil on monte et enfin jeter ok allez on se retrouve en fin de rang et bien voilà une fois que nous avons fait tout le rang en points et crevices voyez comme c'est joli ça fait une belle finition là nous allons faire un film qui peut l'on veut dire une petite cinquantaine de centimètres on coupe on vient me passer le fil ici à l'intérieur de la maille voilà on tire hop délicatement comme ceux ci là maintenant au bout de votre fils vous allez mettre une aiguille à laine voilà voilà et nous allons venir plisser le chapeau vous voyez on va prendre le même le au même endroit donc ici nous allons prendre la maille ici là la maille ici ici toutes les mailles qui sont le plus près de l'endroit où nous avons joint donc la maille ici ici la maille là on vient passer là au petit bourrelet et on fait pareil la maille ici la maille là et là maintenant la maille ici on va tirer ce sera plus simple comme ceci voilà donc nous disions nous en sommes à cela qui était qui ne voulait pas se faire aller là on tire on vient dans le dernier ici toujours pareil après de là où on recommence sur les rangs donc ici dans la maille là et là et ici on ne l'oublie pas celle ci voilà comme ceci maintenant on va tirer et on va partir dans l'autre sens on fait pareil mais dans l'autre sens voyez là on prend la maille là on prend la maille ici on vient là on prend la maille là comme ceux ci comme cela non là c'est pas bon c'est d'autre côté voilà comme ceux ci comme cela là ici là et là et là maintenant on va tirer bien fort pas trop non plus on n'oublie pas que c'est de la laine donc on va éviter un tout cas c'est quand même voilà voyez ça fait cette forme là donc mais il faut quand même que ce soit serré vous voyez et là maintenant vous allez pouvoir d'un côté bien joindre voyez pour que ça fasse comme ceci alors vous pouvez faire plusieurs allers-retours pour être relativement tranquille maintenant que vous savez où ça doit se trouver tout ça ça va être dissimulé donc à la limite c'est pas bien grave là il faut garder ce trou là c'est très très important on a là donc on se retrouve une fois qu'on a bien sécurisé notre notre pluie qu'on est certain que qui va pas se défaire et surtout que le film ne va pas se casser ça c'est sûr c'est aussi un point assez important d'accord elle est de suite donc maintenant que nous avons fermé comme ceci on va faire le petit morceau qui va venir se positionner là on va mettre un bouton donc il faut que ce soit quand même large de 3 minimum 3 cm 3 cm 3 cm et demi par contre je descends bien le crochet en numéro 3 et demi et là c'est parti pour une maille chaînette une chaînette de 20 mailles d'accord c'est ça on va venir ici dans la 20e et maintenant on va venir faire des rangs tout simplement de mailles serrées que de la maille serrée une maille serrée hop alors vous avez vu on n'a même pas gaspiller la deuxième pelote voilà c'est on va dire utiliser une pelote et trois quarts voilà donc là on fait de la maille serrée un rang sur un rang donc voilà une fois que nous avons fini notre bande voyez c'est bien bien serré pour ma part elle fait cinq rangs de 20 mailles serrées nous allons venir la mettre alors on tire bien pour pas perdre un là là vous allez la positionner vous voyez est resté ici le trou juste au dessus de la jointure donc vous l'a passé on faisait le coup de bord c'est les mêmes donc voilà on passe comme ceci à l'intérieur voilà maintenant là on va couper le fil venir mettre une aiguille à laine et l'important ça va être de bien positionner la pâte voyez qu'elle soit bon là déjà hop on ferme avec ça ça c'est fait donc je vous disais ce qui va être important c'est de bien positionner la pâte pour qu'elle soit pas trop tendu pas assez tendu voyez qu'elle soit tendu juste ce qu'il faut on mettra on remettra bien les deux côtés de la pâte donc vous voyez une fois que vous trouvez que c'est bien moi je pense que le bord à bord me va bien donc là je vais pas m'embêter je vais venir faire ma couture ici voilà je vais passer une ou deux fois quand même parce que toujours pareil ça passe à la machine et je ne veux pas d'embêtement allez on se retrouve une fois qu'on a cousu cette pâte voilà une fois que la pâte et cousu vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre je sais pas moi tout brillant ce que vous voulez moi je préfère quelque chose de 2,2 simple un bouton alors c'est pas spécialement pour mettre devant alors si c'est pour mettre devant vous pouvez le laisser comme ça vous pouvez mettre je sais pas une petite broche que vous voulez mais pour mettre sur le côté de la façon dont je préfère ça sera avec un bouton donc voilà je vais mettre mon bouton ici donc voilà pour moi le bonnet est terminé je vais vous mettre la photo sur sur l'immogène pour que vous puissiez voir ce que ça fait moi j'aime bien comme ça sur le côté ça donne ça change un petit peu des bonnets classiques j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu si c'est le cas bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous allez je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite 1 2 2 2 2 2 Abonnez-vous !